On va y aller. Eh bien, merci d'être là. Et donc, aujourd'hui, je vais parler local sur Android. Local qui regroupe un peu internationalisation, localisation. On a tous, en tant que développeurs Android, utilisé des locales un peu de près ou de loin. Et là, je vais essayer un peu de lever le voile sur ce qu'il y a en dessous d'une locale et comment l'utiliser. Et on va voir au fur et à mesure des slides, comment ne pas tomber dans les erreurs aussi des locales. Donc, pour me présenter un petit peu, je suis Julien Selvi. Je suis lead Android Engineer chez Aircall. Scale-up basé principalement sur Paris, mais aussi New York, Madrid, Berlin, Londres et Sydney. Et on recrute principalement en France et dans toute l'Europe en remote. Donc, il y a de la place, venez. Je suis aussi un GD, donc Google Developer Expert sur Android. Et sur mon temps libre, je suis membre du Paris Android User Group. J'écoute du punk et je bois des IPA. Donc, si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est à Julien Selvi pour du contenu Android et autres. OK. Donc, comme je vous l'ai un peu dit dans l'introduction, on va parler local. On va parler vraiment de ce que c'est une locale et qu'est-ce qu'il y a derrière. Ensuite, on verra comment utiliser des locales dans Android. Et ensuite, on verra un peu les pièges autour des locales et ce qu'on peut faire pour éviter de tomber dedans. OK. Donc, premier point, qu'est-ce qu'une locale ? Donc, si on regarde un peu la documentation d'Android. Tout début de la documentation d'une locale. Donc, en fait, c'est un objet qui représente des spécificités au point de vue géographique, politique ou culturel d'une région. Et donc, cette locale, ça permet d'avoir vraiment des données qui sont propres à une entité qui peut être une langue, qui peut être une langue associée à un pays, qui peut être un style d'écriture. On parle dans le monde des centaines de langues différentes. On écrit avec pas du tout le même alphabet. Donc, il faut pouvoir interpréter toutes ces différenciations en termes d'écriture et de date et de nombre. Donc, tout est regroupé avec cet objet Android qui est une locale. Donc, il va nous permettre d'internationaliser et de localiser notre contenu. Donc, si on regarde du coup sur Android, une locale de base. Donc, on a notre objet local. Pour avoir la locale par défaut de notre application, on fait un local.getDefault. Donc, là, ça va nous donner la locale pour notre application qui est généralement celle de notre appareil. Si on ne fait pas de choses bizarres avec son application. Mais ça, je vais y revenir. On peut aussi construire ses propres tags. Donc, on peut construire sa propre locale avec le tag, par exemple, IETF. Qui peut, par exemple, être le français canadien. Donc, on peut passer le tag en entier FR-CA. Ou construire la locale directement avec la langue et le pays. Donc, FR-CA. Donc, Android met aussi à disposition un builder pour construire des tags un peu plus complexes. Comme, par exemple, ici, le serbe de Serbie écrit en écriture latine. Vous voyez un peu venir le truc. Un tag, ce n'est peut-être pas forcément qu'une langue et un pays. Et ça, on va le voir dans les slides qui suivent. Donc, l'objet local aussi expose plusieurs constantes. Une des constantes qui est la local.root. Qui est là pour les opérations un peu sans... Qui ne sont pas forcément sensibles. Si on ne veut pas localiser, à proprement parler, notre texte, notre nombre ou notre date. On peut utiliser la local.root. Qui, là, est vraiment le défaut sans targeter une langue, un pays ou autre. Et il y a un certain nombre de constantes qui sont pré-remplies, on va dire. Donc, on peut avoir la local French pour avoir le français non ciblé en France. On peut avoir la local France, là qui est du coup le français parlé en France. On peut avoir aussi le français canadien. On peut avoir l'anglais, qui est l'anglais US ou l'anglais d'Angleterre, etc. Donc, il y a tout un set de constantes qui sont déjà définies dans l'objet local, qui sont à disposition du développeur. Autre méthode pour avoir sa locale, là, pour avoir la locale liée à l'appareil. Donc, depuis l'API 24, on peut avoir une multitude de langues qui peuvent être appliquées sur son téléphone. Donc, on peut se mettre en langue une, le français, et ensuite anglais, italien, autre, enfin les langues qu'on veut. Donc, avant Android 24, on n'avait qu'une seule possibilité de langue. Mais après Android 24, on a un choix multiple. Donc là, il y a un tableau qui est exposé au développeur, qui permet d'avoir les locales de l'appareil. Donc, en prenant les ressources, en prenant ensuite la configuration, on a notre tableau de local, ou avec la fonction de compatibilité, configure-compact.getlocal. Ah oui, et autre petite subtilité, on a aussi la possibilité d'avoir les locales du device et de l'application, tout en un, en appelant local list.getdefault. Et donc, par exemple, si on change de langue uniquement dans son application, on a aussi, du coup, cette langue-là, plus les autres qui sont définies dans l'appareil. Du coup, on peut se demander, est-ce que les locales sont uniquement basées sur des langues et des pays ? Alors oui, mais c'est encore un petit peu plus complexe que ça. Donc là, je vais vous emmener dans le monde magnifique des définitions IETF, des tags de langue, qui se composent de multiples tags. Donc, par exemple, si on peut construire un tag de langue avec autant d'attributs, autant de tags qu'on voit ici à l'écran. Donc, ça peut être constitué d'une langue, d'une extension à la langue, d'un script, d'une région, d'un variant, d'une extension, et d'un autre tag qui s'appelle private use. Donc, par exemple, on peut avoir des tags assez complexes, comme le chinois parlé à Taïwan et écrit en pinyin, ou alors le langage taille, mais avec les nombres écrits dans le langage taille. Donc, en gros, tous ces tags définissent vraiment la locale et comment le texte doit être rendu. Donc, on va voir tag par tag ce que chaque subtag représente. Donc, en premier, on a la langue. Donc, c'est vraiment le tag principal qui définit le tag de la locale. Donc, par exemple, ça peut être FR pour français, EN pour anglais, HI pour l'indie. Donc, là, on définit la langue qui est parlée. Ensuite, on peut avoir quelques extensions, par exemple, sur certaines langues, qui est toujours associée, du coup, au tag principal de la langue. Donc, là, par exemple, si on prend ZH-YQE, c'est le chinois cantonais. Ou si on a AR-AFB, là, ce sera la langue arabe du Golfe. Donc, on a, c'est par exemple des petites langues qui sont, enfin non, pas des petites langues, mais des langues qui sont localisées par région. Mais ce n'est pas encore le tag région qui est introduit ici. Donc, on vient ensuite les tags script. Donc, là, il définit comment le texte sera écrit. Si, par exemple, c'est sur un alphabet latin, ce sera LATN, ou ça peut être écrit en cyrillique ou en chinois simplifié. Donc, là, ça va être vraiment sur l'écriture du texte. Et ensuite, on a vraiment le tag région qui, lui, cible un pays ou une zone géographique. Donc, par exemple, CA pour Canada, GE pour la Géorgie, ou alors, un format numérique 029 pour l'écaribe. Et les deux principaux qu'on retrouve généralement sont, du coup, le tag langue et le tag région. Ensuite, les variantes qu'on peut retrouver sur certaines langues, qui représentent souvent des dialectes ou des petites variations de la langue, ou qui peuvent être associées à des petites combinaisons de langues. Par exemple, ici, on a un dialecte de sloven, le Nandisa dialecte. Ou alors, construire un tag un peu plus complexe, qui peut être aussi numérique, en faisant du... Là, le D-E-C-H 1901, qui fait référence à l'allemand suisse, dont la variante vient d'une réforme qui date de 1901. Donc, il y a toutes les langues qui ont évolué d'année en année, et chaque évolution et chaque dialecte, chaque type de langue, peut être définie avec une locale. Donc, peut être rendue pour la compréhension des personnes vivant et parlant cette langue. Et ensuite, on retrouve des extensions qui ne sont vraiment pas très communes, qui vraiment définissent des variantes très, très subtiles, où les extensions commencent toujours par U- et les private use commencent toujours par X- Donc là, c'est des exemples qui sont un peu tirés par les cheveux d'utilisation d'extensions et de private use pour le langage allemand et l'anglais. Donc, voilà ce qui se passe derrière une locale pour représenter toute une langue, des nombres, des dates et, ou même ce qu'on va voir après, des monnaies. Ok. Donc, maintenant qu'on a un peu la base et qu'on sait ce qui se passe derrière une locale, on va voir comment on peut utiliser une locale et comment on doit l'utiliser quand on développe son application Android. Ok, donc. Où on peut utiliser une locale quand on fait du développement Android ? Donc, on peut l'utiliser, comme je l'ai dit, dans du texte. Par exemple, pour localiser du texte, on peut localiser des monnaies parce qu'on n'a pas tous la même monnaie. Qui dit monnaie dit nombre. L'écriture des nombres n'est pas partout pareille. Et bien sûr aussi, les formats de date ne sont pas partout pareils dans le monde. Donc, par exemple, si on prend ici le format date, on applique la locale French et on va dire que c'est la date d'aujourd'hui. Donc, théoriquement, si on fait ça et qu'on print le résultat de notre formatage de date en utilisant notre Simple Date Format, on aura la date d'aujourd'hui écrite au 6 avril 2022. Et donc, pareil, quand on formate du texte, par exemple, quand on veut capitaliser du texte, la locale a de l'importance. Si, ici, on ne localise pas notre capitalisation, il y aura une petite faute d'orthographe quand on veut capitaliser de la langue turque. Parce qu'en turque, il y a un point sur le I majuscule. Donc, ça peut introduire des fautes d'orthographe qu'on ne veut pas forcément dans son application. Et pareil pour les nombres, par exemple, pour le format des nombres, pour le format anglais, on met la virgule après les milliers et un point pour la virgule. Et pour nous, c'est une virgule, pour les anglais, c'est un point. Et si on applique le format root, par défaut, il applique le format anglais pour les nombres. Et donc, pareil pour les currencies. Donc là, si on utilise le number format avec le get currency instance, donc là, pour l'Allemagne, le nombre va être formaté en euros. Si on introduit la locale de Chine, du coup, ça va être formaté en yuan. Et si on utilise, par exemple, ici, le local root, donc on ne veut pas localiser notre monnaie, c'est le symbole universel de la monnaie, le petit rond avec les sortes de petites pointes en haut et en bas. Donc là, ça représente le symbole d'une monnaie qui est censée être universelle. Donc là, on a vu comment les utiliser dans notre code pour du texte, des nombres, des dates et des monnaies. Donc là, on va voir maintenant au niveau de la résolution de notre local dans notre application. Parce que quand on développe une application, forcément, on a un fichier où on applique nos strings. Donc là, pour, par exemple, faire un support multilingue de notre application, la définir en français, en anglais, en espagnol, etc. Donc on définit tout un niveau de dossier dans nos dossiers values. et pour ensuite dire que quand on build notre application, on voudra, si l'appareil est en anglais, je veux avoir mon application en anglais ou si mon appareil est en allemand, je veux mon application en allemand, on se basera sur nos dossiers values qui seront ensuite localisés par le petit tag local qui peut être soit directement juste la langue ou la langue associée à un pays. Donc là, par exemple, si on développe une application, on a nos valeurs par défaut dans values. Ensuite, on va dire, OK, on crée un dossier FR-FR pour notre application en français. Ensuite, DE, ES pour l'allemand et l'espagnol. On peut localiser, du coup, par pays. Donc là, on peut faire des petites variantes d'espagnol, mais du coup, pour l'Argentine. Et depuis l'API 21, on a la possibilité d'avoir des tags à trois caractères. Donc, par exemple, si vous voulez traduire votre application en iroquois, c'est possible, mais qu'à partir d'API 21. Donc, il y a tout un set prédéfini dans Android Studio quand vous voulez créer vos dossiers propres à une langue où vous pouvez voir, avant et après 21, les supports de langues possibles. Donc, on va dire qu'on part d'une application telle qu'elle, comme ça, avec FRFR, allemand, etc. On a notre appareil, notre device Android à côté de nous, dont on a mis en langue principale le français canadien. Ensuite, après, on veut de l'italien. S'il n'y a pas d'italien, on voudra de l'espagnol qui sera targueté sur de l'espagnol d'Argentine et ensuite de l'anglais des Etats-Unis. Avant Android 7, si on a cette configuration-là sur notre appareil, la résolution ne va pas pouvoir se faire. Parce que, comme on voit avant, on n'a pas défini de français canadien pour notre dossier en local. Donc, la résolution Android va être perdue dans la résolution et ne va pas comprendre qu'en fait, il peut potentiellement aller vers le français, le français de France. Et donc, va partir sur les autres langues pour essayer d'avoir un matching par rapport aux langues qui sont supportées dans l'application. Mais du coup, à partir d'Android 7, ils ont un peu quand même amélioré les choses. Et là, la résolution va pouvoir se faire parce qu'on va regarder d'abord le tag parent. Du coup, il va comprendre qu'en fait, il y a une localisation quand même française. Même si ce n'est pas la variante que j'attends, l'application va quand même se mettre en français avec les ressources qui sont disponibles dans l'application. Donc, voilà pour la résolution des locales avant Android 7 et ensuite après Android 7. Donc, on a notre dossier values et dedans, on a une multitude de strings. Vous voyez ? Différents types de strings pour développer son application. Donc, on peut avoir par exemple une string totalement classique avec un nom qui peut avoir un nom de caractère autant qu'on veut et potentiellement lui passer des attributs. On peut lui dire « Ok, tu vas prendre telle valeur à afficher dans cette string. » On peut avoir des strings qui ne peuvent pas se traduire. Donc, avec le tag translatable false, cette string sera unique pour votre application. On peut avoir aussi des stringerées. Donc, il y a un tableau de string qui va réagir comme une liste de strings qui peuvent être aussi stockées dans nos ressources. Et là, on va avoir aussi le plus complexe dans nos ressources string qui est les plurals. Parce qu'il y a énormément de règles par rapport aux langues qui sont à travers le monde. Donc, quand on développe une application, les plurals ne sont pas pareils dans chaque langue. Par exemple, ici, vous pouvez voir « ok, zéro », ça fait en français, « ok », donc ça veut dire qu'il n'y a aucun canard. « un », c'est un canard, « ok », donc on n'accorde pas. Ensuite, après, pourquoi « deux » ? Parce que dans certaines langues, comme par exemple en slovénien, en slovénien, bien sûr, en slovène, ou en galois, il y a un accord spécifique pour « deux » en galois ou « 102 » en slovène. Donc, on est obligé d'exposer, par exemple, si on veut traduire notre application en slovène, d'introduire un pluriel avec « deux » pour respecter la conjugaison et la grammaire de la langue. Donc, ainsi de suite, par exemple, « few » existe pour certains traitements spéciaux pour « deux », « trois », « quatre » en tchèque ou des nombres comme « douze », « treize », « quatorze » en polonais. C'est des petites subtilités qu'il faut connaître pour bien traduire son application. Et donc, après, on a les « many others » qui permettent de vraiment gérer le pluriel qui sont à peu près communs à toutes les langues. voici les différentes subtilités et différents types de strings qu'on peut retrouver dans nos ressources, des ressources de notre application et comment on peut se simplifier la vie en gérant tout ça. Et donc, je vais vous présenter un petit outil que nous, on utilise chez Aircall pour internationaliser nos applications Android, iOS et desktop. Donc, on utilise « localize ». « localize » permet de s'occuper de toutes nos translations de traductions. Et aussi, l'application permet d'avoir le switch de langue à l'intérieur de notre application. Donc, sans avoir besoin de changer directement dans les paramètres de notre téléphone pour dire « ok, je change de langue, je mets ma langue anglaise en premier », on va pouvoir changer de langue directement dans notre application sans toucher à la langue de l'appareil. Il y a des fonctionnalités assez sympa qui s'offrent à nous avec « localize ». Deux, un, c'est « cross-platform », donc on l'utilise dans toutes nos applications, ce qui a un gros avantage. Et deux, elle offre aussi des « dynamic updates ». Donc, par exemple, on peut charger à la volée des nouvelles translations via leur SDK. cas, donc on ne sait jamais qu'il y a une faute ou un mot ou une phrase trop longue qui est partie en production. Ça permet de ne pas réeffectuer une mise à jour de l'application, réattendre la validation, etc. Donc là, on va pouvoir charger vraiment nos ressources à la volée en ce qui concerne les strings. Et un autre point positif, c'est qu'on peut automatiser les traductions, enfin, automatiser les changements de traduction. Donc, on a mis ça en place avec notre CI. Donc, je partagerai l'article qui est évoqué dans la présentation où, chaque soir, on automatise les strings qui ont changé d'un jour rentré par notre product manager ou par les développeurs. Et grâce à ça, on va créer une pull request directement depuis notre CI avec Localize. Et notre pull request sera disponible le matin à Review sans avoir nous-mêmes à faire les changements, les modifs, etc. Et donc, il y a aussi d'autres outils à disposition comme PhraseApp, Transifex ou SmartLynx au bon vouloir. Chez nous, Localize était déjà en place quand je suis arrivé et pour l'instant, ça marche très bien. Donc, pour le petit setup, on a le choix entre une implémentation light ou l'implémentation un peu moins light. La différence se fait dans la version light, il n'y a pas la dépendance à à Realme. Donc, ça permet d'alléger vraiment beaucoup l'application avec la version light. C'est juste une base de PsychoLight pour stocker les ressources qu'on aurait eu de Localize par le cloud. On a fait le changement d'une version fat à une version light et on a eu aucun problème dans l'application et on a gagné plusieurs mégas pour la distribution de l'application. On sauve un peu la planète comme ça. L'init de Localize est très simple dans votre application .kt vous passez le contexte et vos tokens et il n'y a plus qu'à utiliser Localize. Rien de plus. C'est simple en quatre lignes de code. Donc, ensuite, par exemple, si vous voulez étendre l'utilisation de Localize dans toutes vos applications, vous pouvez override votre Attached Base contexte dans votre activity pour frapper le contexte autour de Localize pour qu'il lui fasse le lien sur quelle ressource pointer. Et donc, là, ça va être utile en cas de changement de langue. Donc, en appelant Localize set local avec le tag langue et le tag région, il va pouvoir aller sur les bonnes ressources et ensuite appliquer la nouvelle langue en faisant un restart de l'application de l'activity principalement pour avoir la nouvelle langue disponible dans notre app. Donc, ça, c'est ce qu'il y a de principal à retenir. Et je parlais de Localize avec une interaction avec notre CI-CD. Si vous voulez en savoir plus, il y a un article très sympa qu'une de mes anciennes collègues avait écrit. très bien fait et c'est de l'or si vous utilisez Localize et que vous voulez un peu vous simplifier la vie. OK. Donc là, on va passer à la dernière partie où on va parler un peu des petits pièges qu'on peut retrouver en manipulant des locales avec Android. Il y en a certains qui peuvent amener des fois des petites incohérences dans l'application ou même une application pas du tout à quoi on s'attendait. Alors, premier point, attention aux SDK qu'on ajoute dans notre application. Les librairies externes qu'on se dit « Ah, peut-être elle est bien, elle nous simplifie un peu la vie. » Et elle est certes bien mais elle peut amener aussi des ressources qui ne sont pas forcément utiles à notre application. Et qu'est-ce qui se passe si on a des ressources qu'on n'aurait pas trop voulu dans son app ? Par exemple, allez, on a une string dans notre application qui est abcstring qui est développeur en anglais. Elle est traduite en plusieurs langues, etc. On a notre application qui supporte l'anglais par défaut, le français et l'allemand. et là, on ajoute du coup cette librairie, c'est du coup dans ce SDK qu'on rajoute dans cette libre. Du coup, on utilise abstring qui vient de cette librairie mais un de nos utilisateurs avait son téléphone en italien. On utilise notre application, on est bien, on est content. Sauf qu'on a un ticket par exemple au support qui nous dit c'est bizarre, ça ne s'affiche pas comme il faut, ce n'est pas ce qui est attendu. Oui, parce que si du coup on utilise abstring tel quel dans notre application, et bien en fait à l'écran, il y aura marqué sviluppatore qui veut dire développeur en italien. Et ça c'est un problème parce qu'on ne supporte pas de l'italien dans notre dans notre application, donc par exemple si on utilise ce terme-là dans une phrase, on va avoir un mix d'anglais et d'italien ou de français et d'italien ce qui n'est pas hyper correct et professionnel dans son application. Donc il faut toujours faire attention quand on utilise des SDK de tierce. Ça peut des fois amener à avoir du contenu multilangue sans le vouloir. Un autre petit tip c'est aussi essayez d'avoir toujours l'anglais par défaut dans votre dossier string. Mais comment on peut ensuite ajouter vraiment la restriction de dire ok moi dans mon application je veux que l'anglais le français et l'allemand. c'est tout simple dans votre dossier dans votre fichier Gradle de config dans Android on va dans get default et là dans nos ressources config on va définir toutes les langues qui sont supportées et uniquement les langues qui sont supportées par l'application. Donc là on va définir ok il n'y aura uniquement que de l'anglais que du français et que de l'allemand. toutes les langues qui vont venir ensuite des SDK tierces par exemple ce qui peut être italien ce qui peut être espagnol etc seront coupées au montage si on peut dire ça et donc on aura plus ce problème d'avoir du contenu ultilingue dans notre application tout en espérant que notre SDK ait aussi les langues anglaises françaises et allemandes de supporter. Ensuite il faut autre petit point connaître la différence entre une locale d'application et la locale de son appareil. Donc il y a une petite subtilité quand même quand on appelle local get default c'est la langue de votre application mais c'est pas forcément la langue de l'appareil en effet quand on appelle local get default c'est la valeur de la locale qui est définie par l'instance de la JVM propre à votre application donc quand on fait notre get default c'est pas forcément et pas toujours l'application de votre appareil surtout quand on fait par exemple des changements de langue à l'intérieur de son application on peut se retrouver je passe mon appareil je passe mon application en allemand mais la langue de mon device reste toujours en français donc la get default est propre à l'application et non pas à l'appareil donc pour avoir vraiment la différenciation local.get default pour votre application et si vous voulez vraiment avoir la locale associée à votre appareil dans ce cas là il faut passer par du coup le resource.system.configuration et ensuite avoir votre set de local défini par votre appareil ou la méthode compat associée si vous êtes avant API 24 ok dernier point où il faut se méfier c'est les WebView les WebView c'est c'est un nid à piège à partir d'Android 7 Google a décidé de changer la façon de dont ils lançaient les WebView et a décidé d'utiliser Chrome à la place donc très bien mais le problème c'est que quand on ouvre une WebView dans notre application elle change la locale elle passe à la locale qui est associée du coup à Chrome et dans ce cas là notre application change toute seule de locale et on peut se retrouver avec du du multilingue dans notre application qui n'est pas forcément voulu et c'est un petit problème donc il y a eu une issue qui a été ouverte du côté de Google ils ont répondu il y a eu débat mais elle s'est fait rejeter pour eux ça fonctionne comme ça devrait l'être il y a débat je pense que non mais donc il y a il y a un il y a un workaround possible pour pallier à ce problème qui ne sera jamais fixé donc quand on définit notre magnifique WebView si on est au dessus d'Android N donc en fait il faut appeler sur la configuration en prenant les ressources il faut appeler update configuration pour forcer en fait la langue qu'on avait de base et la passer vraiment à la configuration pour éviter le changement automatique par la WebView de notre langue par exemple depuis API 25 update configuration est déprequeted mais on a un autre moyen de faire ça un peu plus propre et maintenable pour la suite en faisant un override de la méthode attach-based context cette fois-ci en un peu en faisant un tweak de notre context pour ensuite injecter la bonne locale pour éviter que notre que notre WebView nous change de langue alors qu'on voulait avoir une autre langue en utilisant un create configuration context avec la configuration qu'on veut avec la locale voulue ok donc tout ce qui était dit pendant ce talk peut être retrouvé en grande partie dans un article que j'avais écrit il y a plus d'un an qui a le même même nom que le talk donc Demystifying Local Android disponible sur Medium l'article de mon ancienne collègue aussi est disponible sur le même Medium pour avoir intégration localize dans votre CI et si vous voulez vous amuser à construire des tags les plus improbables que vous ayez jamais vu vous voulez faire un tour sur la doc officielle des tags de langue et bien merci beaucoup et si vous avez des questions il ne faut pas hésiter c'est le seul que c'est la seule libre que tu as utilisé enfin le seul SDK du coup de d'association et de localisation que tu as utilisé mais tu aurais pu le comparer peut-être avec d'autres ou pas du tout ouais c'est le seul que j'ai vraiment utilisé de mes propres mains j'ai j'ai pas fait de comparatif par exemple un des plus utilisés autre que localize c'est phrase app et j'ai pas de retour personnel en tout cas dessus donc c'est ouais c'est une très bonne question j'ai pas de comme ça un comparatif entre les différents outils j'avais comparé un petit peu aussi en termes de prix c'est vrai que c'est plutôt des grosses boîtes comme Aircall mais pour les petites entreprises qui voudraient éventuellement internetiser leur application c'est vrai que ça serait bien de trouver des solutions intermédiaires peut-être parce que c'est assez cher quand même mine de rien ouais très bonne question moi je me suis pas renseigné sur le coût c'était déjà en place quand je suis arrivé mais ouais comment on l'utilise en grosse application à grande échelle ouais il y a un coût qui est pas donné sinon j'avais une autre question aussi sur iOS 13 avec la preview développeur il a été question entre autres d'avoir le pair language qui permettrait en fait depuis l'application de changer la langue sans se focaliser sur la locale système du coup je me demandais quels impacts ça pouvait déjà avoir sur ce qui est déjà établi en termes d'internationalisation déjà dans les applications par exemple localize le fait donc est-ce que ça va pas créer des interférences ou autre chose ça va peut-être ça va peut-être améliorer les choses sûrement localize va à partir d'Android 13 mettre sa fonction de cette locale à des préquitides et d'utiliser comme c'est exposé par le système d'utiliser du coup ce qui est offert par Android 13 et ça va être sans doute mieux maintenu et mieux géré parce que là on est obligé d'avoir un restart d'activité voire d'application pour pouvoir appliquer la langue genre à la volée on pourrait espérer que Google fasse un peu les choses un peu plus smooth un peu plus un peu plus propre de leur côté pour Android 13 on n'a pas encore testé la preview mais on faudrait que je regarde ça j'ai juste lu les analyses de XDA developers du coup il parlait aussi alors ça je ne l'ai pas vu dans la preview mais il parlait aussi de traduire automatiquement les applications potentiellement et ça ça pose un problème que tu as soulevé c'est cette cohérence entre est-ce que je choisis les langues définies que j'ai bien traduites ou je fais des traductions un petit peu à la volée je me demande comment la communauté va réagir à cela par exemple oui souvent les outils de traduction ne sont pas souvent des sciences exactes donc à voir l'usage et la complexité de comment on a développé notre application s'il y a des données sensibles ou pas à traduire un peu complexe j'avais une autre question aussi parce que le problème s'est posé dans mon cas c'est quand le client souhaite avoir une application avec des métriques qui ne sont pas forcément les métriques du pays ça peut paraître surprenant mais comment bien gérer tout ce qui est un peu gestion des unités ou autre sans faire des choses un peu à la volée avec du déconditionnel et pas très clean parce que là dessus je trouve que sur Android c'est un peu compliqué ouais là dessus il n'y a pas il n'y a pas de solution en tout cas à ma connaissance comme ça je n'en connais pas c'est pareil pour les dates je vois par exemple pour le chinois les dates de naissance ne vont pas avoir le même format que les dates de naissance américaine ou française et ça aussi pareil c'est un peu compliqué à gérer peut-être une libre à conseiller tu as dit que la attention est relativement libre que l'on peut utiliser mais j'avoue ça c'était un problème par exemple ça tenait vite complexe quand on doit le gérer plusieurs fois dans l'application par exemple ensuite on crée sa classe un peu plus générique pour justement s'y employer mais avoir un peu une libre toute faite ça pourrait être pas mal comme ça je n'en connais pas mais ouais pas de soucis et sinon je crois que c'est tout niveau questions non en fait comme tu l'as dit il y a plein de sujets auxquels il faut réfléchir les time zones je pourrais aussi en parler quelques casse-têtes aussi et c'est vrai que côté Android des fois ce qui est bien c'est que ça a vachement évolué par exemple la gestion du pluriel c'est chouette parce que comme tu l'as dit tu as tellement de cas spécifiques le polonais je l'avais eu aussi mais en tout cas je n'étais pas au courant pour 12, 13, 14 j'étais au courant jusqu'à 4 tu vois il y avait une spécificité pour de vrai donc voilà merci beaucoup en tous les cas c'était super intéressant merci 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 merci